Steve de Copro Gbagbo répond à Ani Tchelet. Trois mensonges à corriger. Un tata Ani Tchelet, contrairement à ce que tu racontes, le président Stéphane Kipré n'a jamais empêché la première dame Simone Gbagbo de saluer le président. J'étais témoin oculaire des faits. Sur les séquences vidéo disponibles, Stéphane Kipré est à droite du président et cuilloté à Narcisse à gauche. On voit bien Stéphane Kipré changer de côté pour justement permettre à la première dame d'avancer. Je ne sais pas de qui tu tiens cette information mais elle est totalement fausse. Peut-être que tu connais la vérité et que tu joues un rôle politique contre une personne que tu n'aimes pas. Je m'arrête là. Deux tu critiques Stéphane Kipré en l'accusant d'avoir joué les loupards. C'est très vrai. Face à une situation de désordre, il a fait ce qu'il estimait utile pour son leader. Ta perception des choses depuis Paris est erronée. Mais bien plus, être le loupard de Gbagbo est petit. Ce n'est qu'une petite part des choses qu'on pourrait faire pour lui. Ce n'est rien même. Cet homme a donné sa vie pour nous tous et s'il faut jouer son loupard 364 jours on va le faire refaire et avec le sourire. Trois le président Gbagbo n'a pas rabroué la première dame. Sur la séquence vidéo où on le voit faire de grands gestes, elle lui a parlé déjà et il lui dit qu'ils vont directement au QG. Là où il touche son oreille, c'est en lui disant, j'ai compris ce que tu as dit. Elle lui a déjà parlé à l'oreille. Je m'arrête là. 4. Il s'agit du même Stéphane Kipré que la première dame Simone Gbagbo a publiquement remercié lorsqu'elle est sortie de prison en disant qu'il ne l'a jamais abandonné durant toutes ces années et qu'il s'est occupé d'elle comme un fils s'occupe de Sa mère. NB, je ne veux pas prolonger des polémiques mais juste restituer la vérité des faits en ma qualité de témoin oculaire. Je respecte trop les personnes concernées pour agrémenter une autre polémique. Pour le moment, c'est tout Atara qui nous opprime tous. Oh Zouglou ça réussit toujours ! Sous-titrage ST' 501